Un autre exemple concernant la petite marche qu'a un préfet de police, c'était pour l'évacuation de l'Odéon. L'évacuation de l'Odéon, j'ai dû aller sur place pour m'assurer que les choses se passeraient normalement. J'ai oublié la date, vers le 15, 16, nous sommes déjà en juin, n'est-ce pas ? On est sortis de la grande phase de mai. Et là, à l'Odéon, on a des renseignements tout à fait contradictoires. Il y avait ce qu'on appelait les Katangais à l'époque, qui étaient une bande hétéroclite soupçonnée de disposer d'armements lourds, ce qui ne s'est pas avéré heureusement vrai. Et ces Katangais occupaient la Sorbonne, ou plutôt les sous-sols de la Sorbonne, où ils avaient là toute leur installation. Et au grand déplaisir des étudiants, qui eux avaient transformé la Sorbonne en un centre d'études sérieuse, où on refaisait l'université. On refaisait un peu tout à l'époque, on refaisait le monde, on refaisait l'université, ce qui était très louable. Et ils avaient eu le courage de ficher à la porte les Katangais. Les Katangais s'étaient réfugiés à l'Odéon, alors où il y avait là une foule très hétéroclite. Ils étaient donc très à l'aise. Alors, on a décidé le lendemain de cet exode d'en profiter pour dégager l'Odéon. J'étais allé sur place, comme je faisais dans ces cas-là, pour m'assurer que ça se passait très correctement et sans problème. Et pour que les choses se passent vite, etc., j'avais demandé à M. Fernet, le directeur de l'APJ, d'aller prendre contact avec les organisateurs qu'ils pouvaient trouver à l'intérieur. Et de dire que si tout le monde sortait sagement et rapidement, je ne savais pas faire de contrôle d'identité. C'était ce qui redoutait le plus. Alors, ça s'est passé comme ça. Et j'ai reçu un ordre de M. Marcin de faire le maximum de contrôle d'identité. J'ai dû dire à mon ministre que j'avais donné la parole et on s'en est venu là. Donc, vous voyez quand même qu'un préfet peut, respectueusement, bien sûr, mais un peu quand même garder une marge d'indépendance. En effet, cette critique est venue. Elle était alimentée par les images. Les journalistes ont plutôt tendance à prendre un policier en train de matraquer. Ça fait quand même une image plus parlante qu'un policier au repos qui regarde une affiche de publicité. Il y a toujours des choix. Donc, il y avait abondance de photos de policiers en train de matraquer et dans la télévision aussi. Et puis quand même, il y avait eu en effet, on peut le dire entre nous, quelques excès dans la façon de tapasser les étudiants. Mais les adversaires n'étaient pas innocents. Du côté policier, nous avions eu beaucoup de blessés, gravement. Et j'ai notamment le souvenir du plus grave d'entre eux, le commandant Journiac. C'était le commandant d'une compagnie de CRS. Il participait au dégagement de la rue Guélusac avec ses très nombreuses barricades enflammées, etc. Et il avait reçu un très lourd projectile d'un étage élevé de la rue Guélusac. Car à ce moment-là, nos jeunes adversaires avaient un gros avantage sur les policiers. C'est qu'ils se réfugiaient dans les maisons qui étaient très accueillantes. Pendant les premières semaines de mai, toute la population était du côté des étudiants, ce qui ne facilitait pas d'autres tâches. Et c'est du haut de ces étages qui bombardaient les policiers. M. Journiac avait reçu un très lourd projectile à la tête qui, malgré son casque, avait entraîné une fente du crâne, perte de matière cérébrale. J'étais d'ailleurs allé à l'hôpital et les médecins avaient laissé peu d'espoir de le sauver. On l'a sauvé quand même, mais enfin il est mort un an après, déçu de ses blessures. Il y a donc aussi des morts du côté policier. Donc c'est dire que les violences étaient très partagées. Alors face à ces violences, mais ça pourrait être en effet peut-être une autre question, on a aussi beaucoup remarqué que cette nuit des barricades très spectaculaire s'était terminée sans morts. Il y avait des blessés, mais il n'y avait pas de morts. Ça avait frappé l'opinion, pas seulement en France, mais à l'étranger. Parce que, il faut rappeler que M. 68 n'était pas une particularité française, que M. 68 allait de San Francisco à Pékin avec la révolution culturelle, en passant par le printemps de Prague et quelques autres endroits, et partout, partout ailleurs, la répression policière, militaire, laissait des morts sur le terrain. En 67, la veille, sur les campus de Détroit aux États-Unis, 43 morts. Sur le campus de New York, 26 morts, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que dans ces pays, à Mexico, sur la place des Trois Cultures, en juillet 68, 200 morts, 200 morts, étudiants. On n'imagine pas ça à Paris. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, il n'y a pas une police formée au maintien d'ordre. On pourrait y revenir parce que c'est un sujet capital, ça. Donc là, aux États-Unis, on mobilise la garde, qui arrive avec des fusils, et si on dépasse les limites, on tire, et on ramasse 43 cadavres. Donc la nuit des barricades a pu, elle, c'était le côté quand même heureux et miraculeux, se terminer sans mort. ... ... ...